Bonjour c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors du coup je voulais te faire une vidéo sur le fait, si tu n'arrives pas à agir, voici en gros un mode d'emploi, plusieurs étapes, pour que tu te mettes vraiment à agir. Alors qu'est-ce que j'en sais ? J'en sais que moi je galère, je galère, je galère parfois à agir. Et du coup là le fait d'avoir trouvé ces points, c'est des points sur lesquels j'ai travaillé, etc. Donc du coup je pense que je peux carrément t'aider sur le sujet, vu que je suis la première grande procrastineuse au monde. Non j'exagère un peu. Donc le premier point c'est surtout de savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu fais ça ? En fait le fait d'avoir un pourquoi super important, super grand, en fait tu dois t'arranger vraiment pour qu'il soit si motivant, que tu as envie vraiment de te lever tous les matins pour accomplir ta journée, pour faire toutes tes tâches. Il faut vraiment que ça te motive. Alors moi je sais que par exemple sur le fait d'être une écrivain, que j'aimerais bien être une écrivain à succès, pourquoi, tout simplement, ben en fait j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'avoir ce style de vie. Enfin il y a vraiment plein de raisons. Et rien que le fait d'aider les gens, moi ça me motive énormément. Parce que je me dis, ben c'est pas que pour moi en fait, c'est plus que moi. Donc pour moi en tout cas ça fonctionne. Vraiment liste toutes les raisons, pourquoi si tu atteignais cet objectif, qu'est-ce que ça te ferait, qu'elles seraient tous les avantages. Et puis n'hésite pas vraiment à aller loin, à vraiment chercher tout, 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 histoire que tu sois vraiment motivée tous les matins à te bouger. Le deuxième point, alors là, que je suis en train d'expérimenter et qui pour moi marche énormément, c'est le fait de te lancer un défi. Parce qu'en fait, moi notamment avec le fait d'être une écrivain à succès, ben du coup, voilà, j'avais envie, j'ai un pourquoi motivant, etc. Mais souvent je suis un peu découragée, je me dis, ben, est-ce que je vais y arriver, etc, etc. Mais le fait de voir ça comme un défi, déjà ça permet de se remettre beaucoup plus dans l'action. Parce que le fait d'avoir un défi, c'est motivant, il faut trouver, ben, moi j'ai commencé à faire la liste des choses, alors pour que ça marche, il faut que je fasse ci, ça, ça, ça. Vraiment en mode challenge, défi, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment centré sur l'action. Et c'est plus seulement toi, en gros, qui essaye de se motiver, etc, etc. C'est vraiment, entre guillemets, un réel objectif avec une partie un peu joueur, entre guillemets. Et moi je sais que j'ai tendance à aimer ce genre de choses, aimer les défis, aimer les challenges. Et c'est beaucoup plus motivant que de me dire, ah ben, je vais juste essayer d'être une écrivain à succès. Non, là c'est un défi, je vais essayer d'y arriver dans trois mois. Donc voilà, pour moi c'est beaucoup plus concret. Donc voilà, essaye de mettre ce jeu, voir si ça peut marcher pour toi. La troisième chose, super importante, c'est de faire la liste des choses à faire. Tout simplement parce que, comme je te dis, quand t'es dans l'action, t'es pas seulement en train de procrastiner, en train de dire, oh, il faut que je le fasse, mais ça sert à quoi, ça marche pas, je vais jamais y arriver, etc. Si tu fais une liste d'actions, ben concrètement, voilà, t'as ça, 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 ça à faire. Ben, déjà c'est un peu plus motivant, parce que déjà t'arrives à voir un peu plus le chemin. Aimer des actions concrètes, parce que moi, des fois, comme action concrète, je me dis, écrire un livre. Ok, d'accord, mais concrètement, c'est trop gros en fait. Il faut vraiment mettre en sous, en sous truc. D'abord, peut-être faire un premier chapitre, faire ci, faire d'abord le plan, faire les personnages. Là, par exemple, ben, il faut que je fasse la couverture, enfin des trucs comme ça, vraiment que ça soit des actions concrètes. Et aussi, n'hésite pas à mettre des délais, histoire que ça soit, enfin, histoire que tu sois motivé. Et en plus, ça peut aller avec le défi. Le fait de te faire un défi, par exemple, en disant, ben, j'ai tant de temps, si j'ai trois mois, six mois, un mois, une semaine. Tu peux faire des mini défis par semaine, par exemple, cette semaine, ben, finir le livre, par exemple. Et ben, du coup, paf, tout de suite, c'est concret. Tu vois vraiment ce que tu dois faire, et t'as des délais, et c'est motivant. Le quatrième point, c'est que tu peux commencer maintenant. Tu peux commencer maintenant. Même si c'est un truc énorme que tu dois accomplir, par exemple, tu dois commencer à faire un régime, ben, oui, je sais pas, tu dois perdre 30 kilos. Donc, c'est énorme. 30 kilos, ça paraît énorme. Mais fais une action dès maintenant, poste ton action dès maintenant. Donc, tu veux perdre du poids, ben, je sais pas, va marcher une demi-heure. C'est pas grand-chose. C'est pas ces une demi-heure qui, concrètement, vont te faire perdre du poids. Mais par contre, si tu marches une demi-heure tous les jours, si tu avances, et en fait, après, c'est vraiment l'effet cumulé. Si, par exemple, ben là, moi, je me suis, ben, paf, je poste une vidéo. Si je fais une vidéo tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, ben, voilà, effet cumulé, effet cumulé. Alors, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je crois que j'en ai 159 ou 160. Mais, voilà, c'est l'effet cumulé, l'effet cumulé. Après, j'aurai de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais, voilà, pose la première action et le fait d'agir maintenant, même si tu te dis, ben, c'est une petite action. Ouais, c'est une petite action. Mais, déjà, au moins, t'as avancé. T'as avancé aujourd'hui. Donc, si tu cherches un appart, ben, mets une alerte ou commence à regarder les apparts. Enfin, voilà, des petits trucs qui, tout de suite, commencent à te mettre dans le mouvement et qui font que, ben, du coup, voilà, t'es plus en train de procrastiner. Ça y est, tu commences à agir et le fait d'avoir même une petite victoire, ben, c'est cool. Après, la cinquième chose, c'est n'hésite pas à mettre en place une habitude. Par exemple, moi, je m'étais dit, ben, j'écris tous les jours au moins une page par jour. Ben, voilà. Et, en fait, le fait aussi de la rendre accessible, par exemple, une page par jour, moi, je me disais, c'est complètement accessible. Eh ben, c'est pas mal. Ça permet, en fait, de commencer à être dans l'engrenage, etc., etc. Moi, je conseille de prendre plutôt une habitude plutôt accessible. Par exemple, si tu veux, comme je disais, perdre du poids, peut-être que si tu te dis, allez, je vais faire une heure de sport par jour, ben, peut-être, tout de suite, c'est trop une heure de sport par jour. Tandis que si tu te dis, bon, ben, je vais marcher, je vais faire le tour de mon quartier, une petite balade, tous les jours, ben, tout de suite, ça peut être beaucoup plus accessible et du coup, ben, l'air de rien, le cumulé, 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 ben, du coup, après, ça apporte des bienfaits. D'ailleurs, je te conseille vraiment de lire l'effet cumulé de Darren Hardy. Je te remets la référence en commentaire, mais je trouve que c'est vraiment bien. Ça montre le pouvoir des petites habitudes, des petits trucs et ça montre qu'en gros, on peut y arriver. Et le dernier point, le sixième point, c'est vraiment, ben, du coup, même si tu n'as pas les résultats arrivés, célèbre, 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 célèbre au petit à petit. Par exemple, comme je te disais, ben, là, je crois que j'ai 159, 160 abonnés sur YouTube. C'est rien. Il y a des gens qui ont 50 000, 100 000, 1 million. C'est rien, c'est rien. Mais l'air de rien, ben, c'est mieux que la veille, c'est mieux que l'avant-veille. Et petit à petit, on avance. Par exemple, au début, quand il faut commencer à écrire une page, ben, une page, c'est rien sur une page de livre. En fait, petit à petit, petit à petit. Et l'essentiel, ce n'est pas de se laisser démoraliser par tout ce qu'il y a à faire, en fait. Le but, c'est vraiment, ben, de se dire, merci, j'ai réussi à faire ça. Yes ! Yes, j'ai réussi à écrire une page aujourd'hui. J'ai réussi à faire ci. Parce qu'en gros, ben, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il suffit de faire ça, plus ça, plus ça. Et après, ça s'additionne. Et rien que le fait de te dire, ben, même si tu as l'impression d'avoir rien fait, imaginons que tu veux créer une entreprise et que tu as fait juste un petit truc aujourd'hui. Ok, tu as l'impression d'avoir rien fait, mais tu as fait quelque chose. C'est bien, tu as agi. Tu as fait cette étape. Cette étape, elle sera faite, elle ne sera pas à refaire. Tu auras déjà avancé, même si tu avances petit à petit, ben, au moins, tu avances. Donc, c'est super important de célébrer, célébrer chaque avancée, d'être content, de s'envoyer des bonnes ondes, de se chérir, parce qu'on est la personne la plus importante. Donc, c'est super important. Ouais, j'avance, 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 même si ça t'avances pas vite, bon, au moins, t'avances. Voilà, donc, c'était Léa. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. Et puis, je te dis à bientôt. Salut !